Bonjour tout le monde, voici un hot lap commenté, on est sur la piste de Fiorano avec la Ferrari Enzo. Je vais vous montrer assez rapidement comment je conduis cette voiture, quels sont les réglages que j'ai utilisés et quelques points de repère sur ce circuit. Le défaut de cette voiture, c'est qu'elle a tendance à fortement s'ouvrir lorsqu'on accélère, dès qu'on a un petit filet d'accélération. Pour contrebalancer ça, on va adopter deux stratégies. La première, ça va consister à faire partir la voiture en dérive assez régulièrement, que ce soit avec du patinage ou avec un répartiteur de freinage où on va avoir beaucoup de freins sur l'arrière et où l'arrière va décrocher en fin de freinage. La deuxième stratégie, ça va tout simplement consister à lâcher l'accélérateur lorsqu'on est en milieu de courbe pour passer notre virage et ne pas y perdre trop de temps. En plus de ça, j'ai qu'un volant type F1, donc sur les voitures de route et sur les virages serrés, c'est un petit peu compliqué, on a besoin normalement de faire plusieurs tours de volant. Pour pallier à ça, j'ai mis un rapport de direction à 9 degrés et encore une fois, j'utilise notamment le patinage pour faire pivoter l'arrière de ma voiture et passer mon virage le plus vite possible. Donc pour vous donner quelques repères, mon répartiteur de freinage est à 50, ça permet d'avoir un freinage stable en ligne droite et d'avoir un arrière un peu décrocheur en virage. L'anti-patinage est à 50, ce qui permet notamment lorsque la voiture décroche, qu'elle ne se bloque pas en fait, vous verrez que si vous mettez à 10, lorsque l'arrière décroche, la voiture s'arrête un peu sur place et forcément c'est un peu gênant, même si notamment sur le premier virage, ça permet de le passer assez vite, ça fait un peu comme si on tirait le frein à main. J'ai essayé aussi de travailler le différentiel, mais comme j'explique sur ma vidéo de présentation du véhicule, le réglage du différentiel est assez compliqué sur ce modèle. Parlons maintenant un peu plus du circuit. Ici, on voit que je souviens un petit peu, alors aussi c'est l'effet de la démultiplication, on a l'impression que je tombe beaucoup. Je contrôle ma dérive en sortie de virage, c'est un gros travail en fait sur l'accélérateur, c'est pour faire un chrono ici. Là, je me serre à droite pour bien enrouler ma courbe, le point de repère c'est les plos sur la droite. On freine bien, on peut les gratter un petit peu d'extérieur ici, là il faut bien monter sur l'intérieur, plus que ce que je n'ai fait. Essayer de faire partir la voiture en dérive en entrée de virage. Là, un filet de frein pour rejoindre notre intérieur, alors il faut éviter de monter sur ce vibreur qui est assez haut. Là, le point de corde est assez tard, il ne faut pas hésiter à faire partir la voiture en dérive pour pouvoir accélérer et tourner en même temps. Là, on freine fort, on relâche après, on utilise éventuellement les freins pour faire partir la voiture en dérive. Et on prend un point de corde très tôt pour pouvoir accélérer très fort. Ici, le point de repère, c'est la bosse sur le haut. Pareil, on essaie de partir un petit peu en travers, en entrée de virage et on contrôle sa vitesse de sortie au niveau de l'accélérateur. Là, il n'y a pas vraiment de point de repère. Par contre, on freine au maximum et si on a un point sous régime, en remettant les gaz, on peut réussir à faire patiner la voiture, à la faire partir en travers, en enrouler notre courbe. Là, on peut mordre un petit peu sur la droite pour avoir une cour vraiment extérieure, intérieure, extérieure, optimal. Il ne faut pas trop monter sur le vibroir intérieur qui nous éjecte un peu sur l'extérieur. Le point de repère, c'est les marques de freinage ici. Là, je passe en deux. Peut-être qu'on pourrait passer en un, mais bon, c'est vrai qu'en deux, je suis assez à l'aise pour gérer ma dérive en sortie et optimiser la vitesse de sortie du virage. Et ça fait 1,17639. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si vous avez une autre manière de piloter cette voiture ou de la régler, partagez-nous tout ça dans les commentaires. Pensez aussi à voir la vidéo de présentation de la voiture, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.